Bonjour à tous, nous allons donc débuter cette troisième formation en s'intéressant tout particulièrement aux autres applications de la denticométrie. Je vous rappelle que nous avons environ 45 minutes avec les diapositives, puis 15 minutes de questions. Vous pouvez les poser par la rubrique chat ou la rubrique de droite qui est questions-réponses, ou bien vous pourrez les poser de vous y voir. On essaiera donc de répondre à la fin de l'exposé. Il faut savoir que cette présentation est en replay en suite, et que vous pouvez donc la consulter sur la communauté d'IQR. La prochaine réaction, c'est le 9 décembre, avec plus d'accès sur le compte-rendu, sur le compte-rendu du FRAX et le TBS. Ces intérêts, ces environnements, un peu plus détaillés que ce que nous ferons aujourd'hui. Voilà, donc on démarre. On démarre par la confrontation que l'on est amené à pouvoir faire dans des situations particulières. On est amené à faire un examen de l'avant-bras. Évidemment, beaucoup moins fréquemment qu'on ne fera les examens de rachis et fémurs, qui sont indispensables à la prise en charge d'un diagnostic d'exactitude de l'ulte pourronde. L'avant-bras est acquis très rapidement, en 30 secondes, et on aura accès à plusieurs zones d'intérêt. Cette-ci, c'est donc juste en dessous de l'os cortical, et c'est ce qu'on appelle l'ultra-stitale, c'est essentiellement de l'os strabiculaire. Et puis, une rubrique qui s'appelle 33%, qui consiste à enregistrer la densité de l'os le plus vital du poignet, qui est, comme vous le voyez d'ailleurs sur l'imagerie, et constitue particulièrement de l'os cortical. Il n'y a pas besoin de mesurer la longueur du poignet, comme c'est fait sur le logiciel de l'imposé par, et il y a un positionnement automatique. Alors, l'examen de l'avant-bras, son intérêt, c'est de remplacer l'orachis ou ses murs, lorsque ceux-ci ne sont pas accessibles, et qu'on n'a pas pu définir si le patient avait un risque stocorotique important. Si un des examens, l'orachis ou ses murs, n'est pas contributif, on pourra être amené à faire un examen duratif. Mais si un des deux examens est contributif, qu'il n'y a pas d'incertitude sur un diagnostic de stocciopourot, on n'aura pas forcément besoin de faire le examen. Quand on multiplie les sites, on multiplie aussi l'hétérogénéité. Il n'y a pas une parfaite corrélation, comme vous le savez, entre chaque site. Lorsque l'orachis est très artefacté par de l'arthrose, et que le fémur est ostéopénique, on a toujours en tête qu'il y a peut-être un déficit de l'os trabéculaire, qu'on approche donc par l'ultra-dictal du poignet. A l'inverse, si le fémur n'est pas contributif, par exemple, aux prothèses de hanche, ou des péquelles de fracture, ou une algodistrophie qui va entraîner qu'on n'a pas une approche générale sur l'os en général, mais une approche à ce moment-là trop localisée, et bien on va s'inquiéter de la nature de l'os cortical et regarder le tiers proximal du radis. Voilà donc les raisons de pouvoir faire le radis. Et puis une deuxième est assez fréquente. Dans l'hyperparathyroidie, qu'elle soit primitif ou secondaire, l'ostéopombrose atteint préférentiellement le poignet et surtout le tiers proximal du radis. Nous, l'intérêt est de demander un examen du radis dans cette situation de l'hyperparathyroidie. En effet, dans les indications opératoires de l'hyperparathyroidie, l'ostéopombrose en fait partie, et l'ostéopombrose a au moins un site, soit le rachis, soit le chémur, soit le radis. Et vous allez voir que sur cette diapositive, alors la diapositive suivante vous montre qu'on peut faire l'avant-bras soit en position couchée, comme celle-là, soit assis à côté de la table, que c'est donc disponible sur les dernières générations de machines produites et comme ça. Il faut quand même mesurer l'avant-bras lorsqu'on est allongé en position couchée, et la position couchée peut être plus confortable pour les patients, notamment dans les conditions âgiques. Et une fois qu'on a commencé, si on a un suivi longitudinal, il vaut mieux continuer, si le poignet a été fait assis, continuer le poignet assis. Si le poignet a été fait coucher, continuer le poignet assis. Alors cette atteinte radiale prédominante dans l'hyperparation écrue, elle a été prouvée dans de nombreuses séries, et surtout, la fiscation que je vous mets là, de mes causes, montre que on est souvent dans des situations d'hyperparation écrue écrue. Si on ne fait que le rachis, c'est le fumeur, on va passer à couper de patients plus d'ostéopéniques au radus, voire ostéoporotiques. Donc dans cette série de 97 hyperparation, la densitométrie pouvait être normale au rachis et au fumeur, et 3% étaient d'ostéopéniques du radus, et dans ces patients, il y avait aussi une catégorie de 6,4% de patients, et bien qu'ils n'avaient qu'une ostéopénie au rachis et au fumeur, et cette ostéoporotique, c'est-à-dire qu'on rattrape les ostéoporoses en faisant le radus. Alors il y a sûrement, et souvent on me le dit, donc je crois que on est souvent frappé avec des patients qui n'ont pas forcément d'hyperparation écrue écrue, de voir que l'antitométrie du poignet est souvent plus basse, que le rachis s'est fait. Très probablement que les cours de référence du poignet devraient être refaites dans l'idéal, donc il faut se dire que lorsque l'on fait le poignet, ce n'est pas systématique, c'est quand on a besoin d'une réponse, soit que rachis et le fumeur sont artifactés, soit qu'il y a une hyperparation écrue. Alors c'est théorique, mais quand même on voit que dans cette série des patients chez qui toujours chez 97 hyperparats, et bien ceux qui avaient le plus bas d'antité osseuse, c'était un tiers au poignet, un tiers au fumeur, un tiers au poignet. Donc le fumeur va rattraper un certain nombre de patients plus bas au rachis qu'au fumeur et brachis. Malheureusement, le rachis n'est pas un site très coramant fait, et vous voyez que dans cette publication, et bien nos endocrinologues et nos endocrinologues ont répondu à la question est-ce que vous faites dans ce projet du poignet dans une apparition et des prétendies et bien beaucoup d'entre eux ne le faites ne le font pas, seules à peu près la moitié le font. Donc, alors, très probablement, ils ne le font pas au type à 8 heures. Tu as des centres de danse sométrique qui n'ont pas l'habitude de le faire et qui ne font pas le réaliser. C'est tout à fait dommage parce que certains patients vont on va porter l'indiccature opératoire avec plus d'aidance. Quand on voit que la dentistométrie est plus basse au poignet qu'au type, on va être en plein à penser que cette osteoporose qui est face à nous elle est particulièrement due à l'hyperparatum et des prémisifs et que la post-ménopause, vous savez qu'elle atteint plutôt le rachis, est plutôt en arrière-plan. Donc ça incitera quand on fait ce poignet et le départ à rassurer le médecin et le malade de la réalité de l'application des perforations et des prémisifs dans la constatation du mal. Alors le corps entier est souvent un outil de recherche. Il est de plus en plus demandé dans certaines situations moins pour l'offre que vous voyez ici on fait une acquisition de l'ensemble du squelette que pour l'évaluation de la composition corporelle on est capable de mesurer à la fois les tissus à l'huile et les tissus maigres. Donc le corps entier l'intérêt également c'est que on va pouvoir avec les appareils de nouvelle génération faire une mesure de la composition corporelle chez des jugés qui ont un excès de poids et c'est souvent une situation dans laquelle la composition corporelle est demandée ou à l'inverse pour les poids très fernes. Donc sur un produit de givre on peut faire monter un patient jusqu'à 150 000 000 sur le index 1 jusqu'à les zones que l'on va pouvoir explorer sont aussi vous dire des zones androïdes et génoïdes et plusieurs éléments dont je vais vous parler de corps du calme et puis on va également vous aider dans la classification OMS du déliminé entre la pignonne fondérale ou à l'inverse l'obésité et le déliminé la composition corporelle le résultat est proche de ce que vous avez l'habitude de voir dans un chiffre intérieur c'est-à-dire qu'on a l'image on a le positionnement par rapport à la normalité et pour la composition corporelle contre l'os il va y avoir des examens complémentaires des feuilles complémentaires pour la composition corporelle dans la diapose suivante on les détaille on a donc la composition corporelle avec des rubriques qui touchent à la fois la totalité et l'expression de chaque compartiment en fonction de la zone d'intérêt que ce soit les bras le tron et ensuite donc en fonction du pourcentage de graisse du pourcentage de la quantité de gras on va avoir des résultats qui vont être donnés sur l'ensemble des résultats ou sur chaque secteur de la machine le poids de la machine doit bien sûr correspondre au poids balance et puis on va pouvoir donc finir le pourcentage et on a les normes de usage de gras et de graisse alors dans le stéphorose c'est vers ça qu'on s'intéresse depuis longtemps il y a du risque de stéphorotier qu'on espérait que le corps entier puisse être un outil finalement surtout dans le vieillissement plus performant que le rachis et le fémur pour les diagnostics de stéphorose et en ce qui concerne le stéphorose vertébrale par exemple on va pas faire que le corps entier n'est pas mieux que le rachis et le fémur un espoir un espoir était venu également du vieillissement parce qu'on sait qu'il y a une perte de masse musulaire avec l'âge et au début de la capacité de faire des demandes corps entier on pensait que la fracture du col du fémur allait être prédite également par cette mesure de corps entier de la masse de la grasse finalement ça n'a pas été démontré en particulier dans cette cohorte française épisode qui est en 1891 on enregistrait les fractures du fémur et comme on avait passé les patients plusieurs années auparavant pour faire une mesure d'antitométrie du fémur et du corps entier on pouvait voir quelle était la prédictivité de chaque mesure et le fémur reste bien sûr l'outil très tendérant pour prédire le risque de fracture du col du fémur la masse maigre et la masse grasse n'était pas très prédictif alors par contre mais très probablement ce sont des sites de recherche il y a des différences en fonction du type de fracture par exemple à terre propensarienne cervicale il y a des différences pour chaque site du fémur mais également pour le corps entier vous voyez que dans la fracture cervicale le corps entier est plus prédictif que le col du fémur dans cette pour moi dans cette cible il n'empêche que finalement avec des grandes cohortes qui n'ont pas fréquemment disposé de corps entier on n'utilise pas le corps entier pour l'évaluation du corps entier par contre l'intérêt du corps entier se définit pour comprendre la physiopathologie des situations océopénie par exemple on sait qu'il y a des situations d'immobilisation après fracture de structure du fémur et qu'il y a souvent une atteinte controlatérale et on s'aperçoit que cette atteinte controlatérale elle est très probablement en rapport avec la perte de masse musculaire à moindre degré de masse grasse liée à l'immobilisation dans les endocrinopathies aussi on est capable de grâce à la mesure du corps entier de constater qu'on constate dans le chine une diminution de la masse musculaire des membres c'est évident techniquement mais c'est évident et c'est chiffrable par la composition temporaire à l'inverse la masse grasse abdominale augmente dans l'hyperparathyroidie primitive on aperçoit également que la masse grasse abdominale augmente ce qui peut expliquer une certaine dangerosité de l'hyperparathyroidie primitive en termes de risque de mortalité ou de morbidité et puis lorsqu'on s'intéresse par exemple à la hyperthyroidie on sait qu'il y a un ressentissement aussi important mais que derrière la guérison de l'hyperparathyroidie en fait cette réascension du machiste et du fémur et bien on constate que le corps entier monte également et que parallèlement la masse maigre augmente ça témoigne que l'hyperthyroidie est un hypercatabolisme de tout de l'os de la masse musculaire de la masse raf et surtout de la masse musculaire et que lorsqu'on guérit l'hyperthyroidie on récupère de l'os mais également de la masse musculaire un outil restant est le corps du gamme qui est une application dédiée à la masse grasse viscérale alors c'est plutôt les gens qui gèrent les obésités qui vont l'utiliser en termes évidemment de virus posteux il y a des corrélations possibles mais ce sont vraiment les outils des médecins qui gèrent en particulier les surprenants donc cette grasse viscérale on est capable de la mesurer et c'est quelque chose qui est très bien corrélé à la presse qu'on peut mesurer par un scanner donc là encore l'antitomètre c'est d'accès plus facile que le scanner et donc c'est de donner des aides à des diagnostics surcharge de grève spécifique avec les surcharge abdominale si on revient à l'OPS l'autosantitométrie outre la quantification bien que ce ne soit pas un outil du diagnostic d'une fracture comme des radios ou des radios on a développé l'évaluation des corps vertébraux du rachis dorsal et lombaire donc sur les appareils du mâtre et la duale vertébrale à l'île qui permet à la fois d'une évaluation qualitative et parfois quantitative en termes de clinique on est surtout intéressé par l'aspect qualitatif c'est-à-dire y a-t-il une fracture que le clinicien était capable de voir à l'œil d'un alors cette évaluation qualitative c'est une évaluation individuelle et on va essayer d'apprécier le gré de sévérité d'un aspect qui concave que les formes de vertébraux la technologie a évolué avec des technologies mono énergie auparavant qui permettraient une visualisation des corps vertébraux de moins bonne qualité parce que c'est ce qu'on observe maintenant avec la technologie il y a aussi des améliorations techniques à édifier et c'est une action qui est finalement rapide si on voit les progrès dans l'atteinte de la technologie avec la dual énergie ou la technologie et bien on le voit à l'œil on voit qu'on est plus capable de voir des corps vertébraux et d'apprécier s'ils existent ou pas vous êtes des fractures vertéloines alors il reste quand même que la dual énergie elle est donc meilleure de performance pour voir les vertèbres les plus durs à voir c'est à dire les dorsales moyennes mais on reste quand même avec des difficultés dans cette zone surtout chez des gens très atteints avec une osteoporose dévers de multiples fractures l'identification des fractures dans la région dorsale étant souvent délicate mais on a également des patients qui sont moins à fracturer et finalement c'est ceux-là qui sont intéressants parce qu'on est là pour dépister une fracture qui serait méconnue et donc qui va quand même bouleverser complètement le pronostic indépendamment de l'identité médicale va enclencher un traitement de seconde à mesure donc c'est intéressant et c'est une petite fracture chez des sujets qui ne sont pas très osteoporotiques ou pas très défendés seront bien mieux évalués parce que le neurachisme n'est pas trop défendu qu'on est capable de faire une morphométrie quantitative et vous savez que c'est fini que quand on perd plus de 20% de hauteur soit antérieure soit moyen soit extérieure bien c'est un argument pour retenir un diagnostic de fracture vertébrale parfois c'est pas facile à l'oeil nu de dire 20% et là on est capable avec la morphométrie l'outil en positionnant les points va donc calculer la perte de l'oeil des corps alors il y a une technique nouvelle qui est la possibilité d'inverser le positionnement du patient pour faire la position où il se rachisse et on s'est aperçu c'est une publication assez récente que donc cette publication qui que j'ai mis lors 2006 que c'est des verts inversés qui avaient été réalisés que chez des hommes permettait de mieux voir les les vertèbres en particulier dans la zone qui nous qui est souvent compliquée mais c'est vrai également dans les acquisitions paréos qui sont des acquisitions paréos c'est souvent cette zone d'orcelle qu'on a du mal à bien visualiser et il se trouve qu'en faisant une acquisition inversée on voit mieux les vertèbres de cette zone de l'orcelle et dans ce travail et bien il y avait 21% de vertèbres mieux visualisés avec la l'orcelle inversée et 83% des vertèbres pourraient être mieux visualisés donc si bien que des fractures sont alors visualisées alors qu'elles ne l'étaient pas sans faire la DFA inversée alors après dans les études c'est facile à l'échelon individuel quand vous êtes une personne d'un patient il faut faire la DDA inversée d'emblée ou pas personne ne peut répondre à ça pour l'instant dans les recommandations vous savez que dans la prise en charge de l'osteoporose ou sur la dentitométrie on conseille de mesurer d'ailleurs on mesure les patients au moment de la dentitométrie et je dis que c'est vraiment important parce que c'est le seul endroit au moment de la réalisation de la dentitométrie où les patients sont réellement mesurés dans d'autres conditions et souvent pour le clinicien c'est la dentitométrie qui va servir des éléments pour savoir quand est survenue une perte de taille et une fracture d'un séparation c'est vraiment important et si on perd plus que 4 cm on conseillera de faire des radiographies du graphisme car la probabilité d'y trouver des fractures versébrales est relativement importante elle l'est encore plus si on a perdu 10 cm et lorsqu'on perd plus que 2 cm au cours d'un suicide de quelqu'un qui a déjà fait une fracture versébrale on a toute chance de trouver une nouvelle fracture versébrale et dans ce travail récent de Clark dans le projet de la produite internationale de 2014 il a fait une évaluation du coût efficacité et outre que la BFA est moins irradiante que des radios et bien c'est coût d'efficacité parce que ça évite de faire certaines radios et on peut le faire dans le même temps au moment où le patient est dans la salle et dans ce que le fil concerne c'est l'excitation du fibrachisme du fémur alors la longueur du col ressort dans beaucoup d'études épidémiologiques de manière récurrente plus le col est long plus le risque de fracture du fémur est important et la difficulté c'est de le mesurer sur des radios on n'a pas forcément des radios quand on voit un patient du platin quand on voit un patient qu'il y a une colonnose donc la capacité de mesurer la longueur du col en même temps que l'acquisition de la mesure de l'anticholétrie du fémur est un plus donc et avec une précision qui est bonne et qui nous permet de placer les patients par rapport à la moyenne est-ce qu'ils ont une déviation standard de plus en longueur ou de moins et on sait que pour chaque déviation standard de plus de longueur du col on va multiplier par 1,8 le risque de fracture donc on peut afficher donc la longueur du col les études que je vous montre là montrent quand on associe la longueur du col à la densité minérale de ce on est fallu mieux que le risque de fracture la seule chose la seule chose c'est que par exemple dans le corps de frac et bien cette longueur du col n'a pas été intégrée car on ne dispose pas de la mesure dans des études épidémiologiques anciennes de cette longueur du col donc mais c'est comme pour le CBS dont on va parler après s'il apparaît de nouvelles séries de patients suivent de manière longitudinale à qui on a mesuré la longueur du col et qu'on trouve de manière répétitive une même prédictivité du risque de fracture et bien ce n'est pas impossible qu'on puisse réaliser intégrer la longueur du col dans les facteurs de risque de fracture alors comme ce n'est pas le cas à l'heure actuelle pourquoi est-on tenté parce que souvent on a l'impression qu'il est augmenté comme ça visuellement mais on sait mieux de pouvoir le visualiser comme c'est donné ici par rapport à la longueur habituelle du col donc ça encore c'est un outil d'ajustement à l'échelon d'une prise en charge individuelle du risque de fracture alors d'autres techniques sont en développement pour le fémur parce que le fémur c'est quand même la fracture qui préoccupe le plus les médecins qui s'occupent de fracture et il y a des procédures que je vous ai montré qui sont plutôt de le registre de la recherche où on est capable d'apprécier la surface de la section du col du fémur les angles toutes choses qui doivent probablement avoir par rapport aux variations des paramètres géométriques une affluence dans le risque de faire des fractures mais là pour l'instant il faut que sachiez que c'est une carte on est capable de le faire sur un examen d'anxiométrie mais c'est de l'outil de recherche et pour l'instant il ne peut plus rentrer dans la rue donc ça ça débouche sur des analyses de résistance des fémurs qui ont été validées dans le genre de série mais très par contre le trabéculaire bon score le CBS a vu son expansion dans les dernières années telle qu'il est maintenant intégré avec la mesure de la quantité minérale outuse en même temps qu'on fait l'acquisition du rachiste le logiciel le TBS va nous donner l'indice TBS alors une forte valeur de TBS reflète une bonne microarchitecture et à l'inverse une faible va refléter une microarchitecture dégradée alors après évidemment c'est comme toujours pour le stuporose il va falloir être plus quantifiable alors pourquoi quel est le l'explication de ce TBS c'est qu'en fait lors de l'acquisition de l'amensité minérale outuse et bien si lors de l'acquisition on rencontre beaucoup de través on aura beaucoup de petites variations de pixels et donc un TBS qui sera éclé à l'inverse quand il n'y a pas beaucoup de través on a des tas de trous qui sont un des risques de risques fracturaires et quand il n'y a pas beaucoup de variations de pixel à pixel puis tout d'un coup une grosse variation on aura un TBS qui sera plutôt bas donc comme on rend le résultat d'un antithophilie est rendu l'examen du TBS qui donne donc avec des gradients de couleur la capacité de dire si on a un TBS plutôt rassurant ou un TBS dans le rouge alors on le détaillera lors de la prochaine session mais grosso modo on est souvent dans des situations où on a un patient océopénique et finalement si on a un outil supplémentaire qui va dans le sens d'une micro-architecture dégradée et bien on va possiblement s'inquiéter plus tôt que si la micro-architecture est conservée là c'est un exemple de micro-architecture vraiment dégradée et donc dans ces situations et quand on fera le frac la fin prochaine on saurait que maintenant le frac c'est cet outil qui nous permet d'associer la densité minérale offneuse et des fractures cliniques et bien on peut ajuster ce frac en fonction du TBS alors beaucoup de publications des validations sur des méta-analyses importantes résistantes mais quelques éléments de résistance parce que c'est pas vraiment un examen de pied-pied-feu évidemment mais les critiques se heurtent à ce qui est important c'est-à-dire une validation dans des corps qui montre que le TBS amène un plus dans l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation tout ça va sûrement s'améliorer encore pour mieux comprendre déterminer le TBS et les fractures et puis aussi valider l'impact que ça va avoir sur les seuils d'intervention ça on le détaillera alors enfin pour terminer il y a quand même la pédiatrie qui peut être utilisée on utilise maintenant des courbes de référence tant pour le rachis que le corps entier l'examen est quand même peu irradiant il est rapide ce qui fait qu'un enfant ça bouge on peut espérer faire une évaluation rapide dans des situations soit de maladies congénitales comme de génèse imparfaite soit dans des situations de maladies et le corps entier va nous permettre aussi d'évaluer tout cela alors souvent lorsque c'est chez l'enfant ce qui est important c'est de corréler l'image d'une entité minérale osseuse à l'âge du squelette et ce n'est pas toujours l'âge chronologique donc on est capable d'exécrire sur les autres ennuis de médiatrie l'âge le corps entier chez l'enfant est fait en excluant la tête car on s'est aperçu que c'était beaucoup plus prédictif du risque de fracture et d'émotion la tête étant un tel quantité d'off que ça artefactait de suivi l'engagement du corps entier dans les résultats en excluant la tête alors après on va donc avoir des situations technologiques où on a la taille est-ce qu'il y a un retard de taille on a le contenu minéral osseux on a la surface osseuse par rapport à l'eau qui va influencer dans des sens un peu différents et également la masse maigre et la masse grasse pourra être utilisée en particulier la masse maigre mais toujours en prenant en compte la taille parce qu'il faut pouvoir séparer des situations qui sont qui ont une densité minérale osseuse basse par exemple pour l'âge et puis ce sont deux situations cliniques totalement différentes la première un déficit d'hormones de croissance le deuxième un enfant qui a un bon mois aussi et bien il y a des situations qui compliquent l'interprétation parce que par exemple dans les déficits d'hormones de croissance on a la taille donc on ajustera la masse maigre à la taille et le contenu minéral osseux à la masse musculaire et on pourra constater que face à une densité minéral osseux du basse on aura un contenu minéral osseux du corps entier qui pourra être considéré normal alors qu'il ne sera pas chez un sujet anoreptique en confrontation avec la masse musculaire donc chez l'enfant le corps entier va nous aider chez l'enfant on peut également faire maintenant le fémur et les deux fémurs avec les capacités de courbe de normalité qui sont acceptées sur les machines donc un panel d'outils qui va du corps entier à l'évasion de la morphométrie des versets pour ne pas passer à côté de fractures mercébrales qui vont beaucoup brever le risque fracturaire indépendamment de la morphométrie un outil la morphométrie qui approche la micro-architecture avec le TBS et une utilisation en pédiatrie qui est maintenant possible avec une utilisation du corps entier qui est également inclus dans cette situation donc la morphométrie n'est pas juste on mesure le rachide c'est le fémur on a le raduce dans certaines situations pathologiques comme les perparations et puis toutes les discussions que je vous ai données voilà donc j'en ai fini et donc on attend vos questions est-ce qu'il y a des questions qui m'ont d'autres clés donc oui je suis d'accord le papier de Markler n'est pas du TBS mais une autre méthode copie le TBS et les corrélations ne sont pas bonnes et donc les critiques apportées par ce papier peuvent être facilement démontées et je vous le montrerai la prochaine fois quand on détaillera le TBS donc de plus en plus on est convaincu qu'il s'agit d'un outil qui accroche de manière relativement satisfaisante la mécanique alors la deuxième question qui m'était posée c'est pourquoi on exclut la tête chez l'enfant du fait que la tête elle a un contenu minéralisé tellement énorme que finalement elle va prendre elle va notamment dans le suivi longitudinal des petites variations sur le reste du corps entier ne pourra pas être vue facilement quand on laisse la tête alors que quand on l'enlève on peut suivre des variations plus importantes alors monsieur Lémi il me demande que penser de la BMT en pédiatrie ajustée pour la surface alors là moi je ne suis pas pédiatre monsieur Lémi donc je pense qu'effectivement la surface des doses c'est important en pédiatrie et donc la taille entre en ligne de compte c'est vrai aussi c'est vrai aussi chez l'adulte c'est des adultes qui ont des pathologies par exemple comme les tourneurs avec des tailles très petites lorsque on les regarde par rapport aux formes de normalité on surévalue grandement leurs risques fracturaires la denticométrie étant donc sous-évaluée par une petite taille donc on aime bien essayer de corriger par la taille dans ces situations qui sortent de l'ordinaire en particulier les petites tailles de l'adulte mais très souvent on s'aperçoit qu'on est simplement capable de dire que la petite taille surévalue le risque mais on n'est pas capable de le quantifier si bien que dans ces situations de petite taille la densité minérale osseuse du patient fera son propre témoin et c'est le suivi longitudinal qui nous permettra de dire est-ce qu'il perd est-ce qu'il gagne est-ce qu'il est stable ce qui sera l'élément beaucoup plus important encore que le risque qui est très difficile à évaluer alors une autre question avec le FRAX ajuste au TBS est-ce que ça va avoir un impact sur les recommandations en française très probablement parce que l'ajustement du TBS par le TBS du FRAX va faire modifier les catégories d'intervention des patients après il faut des travaux pour montrer quelle sont l'importance mais à l'échelon individuel quand vous faites une antithométrie à un patient ou dans votre cabinet ce que vous voulez c'est être le plus exact ce que vous voulez et si donc le TBS amène un plus pour que l'exactitude du risque fracturaire soit meilleure on est intéressé de faire à l'échelon individuel c'est même si à l'échelon du groupe ça va permettre de repositionner deux patients et encore c'est pas certain que ce soit peu de patients à l'échelon individuel c'est toujours intéressant alors peut-on utiliser l'IDEXA pour évaluer l'âge osseux du coup utiliser l'âge osseux à la tête de l'âge chronologique je crois que oui mais j'ai pas la réponse pour l'instant j'ai pas un IDEXA mais je vous le dirai l'année prochaine mais je pense que ça peut être intéressant parce que l'âge osseux l'âge chronologique n'est pas toujours le même la pédiatrie en pédiatrie comment est-ce qu'on doit faire le corps entier le rachis et le fémur car nos groules ne sont pas c'est pas souvent spécifié je pense que franchement il faut travailler avec les cliniciens qui vous envoient des enfants parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi pour quelles raisons ils font la dentitométrie à leurs enfants et donc est-ce que le corps entier peut avoir un intérêt lorsque il y a justement des variations en fonction d'un intérêt de corréler avec la masse maigre il faut vraiment parler avec les cliniciens qui vous envoient les enfants alors les ordonnances je voudrais dire les ordonnances oui des bons ou des ordonnances mais pareil sur une ordonnance le médecin il doit dire pourquoi il lui envoie le patient quelle est la maladie qui s'expecte qu'est-ce qu'il veut tirer de la mesure de l'identité donc c'est vraiment surtout dans les hôpitaux il y a des pathologies très spécifiques il doit y avoir des centres qui prennent en charge des enfants avec des retards de taille d'autres qui prennent en charge des enfants de petits poids ou de l'objeté ce ne sera pas les mêmes contraintes il faut parler avec les cliniciens qui vous les envoient alors est-ce que certains ont l'habitude des poignets est-ce qu'il y a des difficultés par rapport aux poignets parce que c'est quand même chez le sujet adulte les perparaturés du primitif c'est 1% des femmes des femmes post-ménopoulatiques et quand elles ont une osteoporose ça doit être entre 4 et 7% donc dans un recrutement d'antipométrie post-ménopoulique les perparaturés du primitif est une situation séquente est-ce que la DVA risque d'être remboursée en France je ne suis pas les autorités de santé moins ils rendent dans le choc plus ils sont contents mais ça serait logique à partir du moment où dans les recommandations on conseille de mesurer les patients et que quand la mesure est basse de vérifier s'il n'y a pas une fracture vertébrale par la DVA donc ça me paraît quelque chose qui devrait vous croindre alors est-ce que la définition des fractures grade 1 pour la DVA la mettre à 22-23% elle est à 25% là je pense franchement on est dans la microtémiologie et déjà entre 20 et 25% on a une forte suspicion comme une fracture vertébrale et qu'en plus les imageries de DVA sont de plus en plus performantes on est capable de voir qu'il y a une rupture du corps vertébrale avec un enfoncement d'un plateau et quand on a cette image on est sûr qu'il y a une micro fracture c'est intéressant donc pour c'est intéressant pour des situations où on a envie d'utiliser le force CO et ne rembourser que pour deux fractures vertébrales quand il y a une énorme fracture vertébrale à un endroit alors oui les guidelines disent qu'on s'intéresse surtout aux grades 2 et 3 mais il y a des situations où on a déjà évidemment une fracture de grade 2 et 3 et que une fracture de grade 1 c'est quand même une fracture mais pour les autorités de tutelle par exemple le force CO est remboursé pour deux fractures vertébrales donc moi je tiens compte d'une fracture grade 1 même si ce n'est pas considéré comme une fracture suffisamment sévère pour rentrer dans les guidelines pour s'y intéresser de manière importante moi ce que je pense de la BFA c'est surtout les difficultés dans un cabinet d'antitométrie où les rendez-vous sont assez les uns derrière les autres de faire en plus une infection donc c'est vrai qu'il faudrait pouvoir au moins la rembourser la quantifier pour que le temps passé représente un acte car c'est un plus de découvrir une fracture vertébrale chez quelqu'un qui ne se fait pas porteur qu'on modifie totalement la prise en charge alors la question de 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 scanner en même temps que la position classique moi je ne le fais pas du tout donc je pense que ça engendre des erreurs effectivement donc il vaut mieux faire le positionnement classique le rachis d'à côté et le fémur de l'eau non lorsqu'il y a du rachis il y a du matériel dans le rachis les résultats ne sont pas chables bon s'il n'y a plus de questions on va arrêter là et bien merci beaucoup de votre attention la prochaine fois on croise un petit peu on était en train de vérifier si le retardataire n'avait pas des questions si ce n'est pas le cas on va la prochaine section essayer d'être aidant dans les comptes rendus qui seront rendus après une densitométrie et aborder le frac de placard plus détaillé et de TBS ce sont des outils qui vont se conjuguer à la densitométrie pour améliorer la prise en charge de l'ospect pour et de l'ospect fracturaire et bien je vous remercie j'espère que vous allez passer un bon week-end et à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir